Bonjour à tous, pour un thème, pour un sujet peut-être qu'on appelle l'occasion d'aborder la Torah aime-t-elle le plaisir ? Je ne sais pas si vous avez souvent entendu des conférences sur ça. On va essayer de réfléchir à cette notion à travers donc bien sûr nos textes. Donc on va essayer de mettre de côté c'est quoi le plaisir, qu'est-ce que ça veut dire. On va pour l'instant faire table rase et on va ouvrir le texte et essayer de voir qu'est-ce que les versets nous apprennent. Quand on regarde le texte qui débute la création, il y a un moment un verset qui est très surprenant. Le verset dit la chose suivante, il dit « Mikol et Sagan achol tohal » De quoi s'agit-il ? Lorsque Adam et Ève ont été mis dans le jardin d'Éden, alors on sait qu'il n'y a qu'un interdit pour eux. C'est lequel ? De ne pas consommer de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Or de manière assez surprenante, quand vous regardez le texte, lorsque Dieu s'adresse à Adam et Chava, d'abord à Adam, il lui dit « Mikol et Sagan achol tohal » « De la totalité des arbres du jardin » « Achol tohal » « Manger, tu mangeras » « Ou mehetsa da'at tovvara » « Mais par contre de l'arbre de la connaissance du bien et du mal » « L'o tohal mimenu » « De lui, tu ne consommeras pas » A priori, c'est quoi la chose la plus essentielle ici ? C'est qu'il ne consomme pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc on aurait parfaitement pu imaginer que le verset dise, que Dieu s'adresse à Adam et lui dise « Mais et sadat tovvara » « De l'arbre de la connaissance du bien et du mal » « Ne consomme pas ». Et donc on en aurait déduit, si de l'arbre de la connaissance du bien et du mal on ne peut pas le consommer, ça revient à dire que la totalité des autres choses sont consommables de manière complètement logique. Or, ce n'est pas ce que le verset dit. Le verset dit « Nikol et Sagan » « Ahol tohal » « En plus, c'est intéressant parce qu'il y a ici, non pas « Tuchal le Echol » « Tu pourras manger » mais « Ahol tohal » « Manger, tu mangeras ». Donc on n'a ici pas une possibilité qui est donnée, mais on a un verset qui est mis à l'impératif. Le texte aura très bien pu dire « Va Yom et Hachem » et Dieu dit « Nikol et Sagan » « Tuchal le Echol » « De la totalité des arbres du jardin, tu pourras manger ». Mais là il ne lui dit pas « Tu pourras ». Il lui dit « Ahol » « Manger » « Tuchal » « Tu mangeras ». Donc il y a à la fois l'utilisation de l'impératif et en même temps, redondance des termes « Manger, tu mangeras ». C'est-à-dire que tu n'as pas le choix, il faut que tu manges. Et après « Yom et Sada Tovara » « De l'ordre de la connaissance du bien et du mal, de celui-là tu ne peux pas manger ». Donc on a l'impression qu'ici au fond, il y a deux choses qui sont différentes. Si on dit aux gens « C'est quoi la première chose qu'Hakadosh Bohu a ordonné à Adam ? C'est quoi le premier ordre ? » Et bien souvent les gens vont vous dire « Il lui a dit » « Porurvu » c'est un générique global, c'est seulement une fois qu'il va être avec Raba, mais la première chose qu'il lui dit à lui, c'est qu'il ne peut pas consommer. Ce n'est pas vrai. Si on gardait le texte, le premier impératif c'est « Ahol Tochal ». Le premier ordre c'est « Tu dois manger ». Alors derrière ce verset-là, on va essayer de comprendre au fond pourquoi la Torah commence-t-elle par cette obligation que l'on a de consommer et de manière plus large, essayer de réfléchir à la particularité que nous avons en tant qu'être humain dans la relation au plaisir. Il y a deux fonctions dans la nourriture, on va s'arrêter d'abord dessus. Première fonction qu'a la nourriture c'est quoi ? C'est de nous permettre d'avoir les nutriments nécessaires pour que notre corps fonctionne. C'est a priori sa fonction essentielle. Lorsque nous consommons, nous consommons pour avoir des nutriments qui vont nous permettre de pouvoir avoir les énergies qui nous permettront de nous développer. Ça c'est normalement la fonction de la nourriture. Or, il est intéressant de constater que la nourriture ce ne sont pas que des nutriments, ce sont aussi des saveurs, ce sont aussi des goûts, ce sont aussi des textures, ce sont aussi toutes sortes d'éléments qui font que chaque chose que l'on mange, chaque chose que l'on boit va avoir pour nous un plaisir particulier. Regardez par exemple le monde animal. Le monde animal a ceci de particulier, c'est qu'une vache ne fait pas a priori de différence entre l'herbe du près de droite et du près de gauche. Normalement l'herbe est la même. Vous n'avez jamais vu une vache étant en train de dire, je préfère l'herbe de ce champ, elle est plus tendre, elle a un goût de menthe, que sais-je. Elle est là, il consomme, point. Les animaux ne sont pas dotés comme nous de cette capacité extrêmement développée de ressentir toutes sortes de sensations. Nos yeux sont capables de percevoir toutes les nuances. Nos papilles gustatives nous permettent de percevoir la différence qu'il y a entre une boukha normale et une boukha carte noire. Vous allez dire, mais attends, la différence est minime. Vous êtes des spécialistes en vin, ils vont vous dire, non, ce vin, ceci, ce vin, cela. Suivant les origines, et bien soit ça sera sur la dame route, soit ça sera sur le gefilte fiche, on pourra vous dire, non, celui-là, à quoi ça sert ? Pourquoi Akedosh Boku nous a-t-il donné de telles possibilités de ressentir les choses de manière aussi fine ? S'il fallait juste que l'on puisse ressentir les choses pour savoir si c'est mauvais, avarié, si c'est quelque chose qui peut être toxique pour le corps, et bien on n'aurait pas eu besoin de développer les choses de manière aussi puissante que nous en disposons. Le corps aurait pu être beaucoup moins développé par rapport à toutes nos sensations. Regardons au niveau ne serait-ce que de nos sensations tactiles. On peut ressentir des choses très très fines. A priori, on ne découvre pas dans d'autres univers des êtres vivants qui ont une telle sensibilité, sauf si celle-ci leur est nécessaire. Les chiens ont un odorat très développé, ça ne les empêche pas de manger de la viande qui parfois est borderline, n'est pas très très bonne, parce que leur odorat leur est nécessaire par rapport à un certain nombre de fonctions. Certains animaux ont en effet une vision très développée, ils ont des sens très développés, mais pourquoi ? Pour se guider, pour se repérer, pour échapper à des prédateurs, pour pouvoir poursuivre ce qu'ils ont besoin de consommer. C'est-à-dire que la sensibilité particulière que vont avoir les animaux, c'est parce qu'il y a une nécessité concrète et technique par rapport à cela. Or, l'être humain n'est pas fait de cette manière. L'être humain a ce aussi particulier, c'est qu'il possède des sens extrêmement développés et que ces sens extrêmement développés qu'il possède vont être là pour quoi ? Pour en effet faire ce que l'on appelle l'expérience du plaisir. Alors, comme je l'ai dit en introduction, on est dans une civilisation dans laquelle, dès le moment, on utilise certains termes, tels que plaisir. Alors ça a toujours des visions un peu péjoratives, le plaisir, mais non. Mais si on regarde, à Kadosh Baruch, on nous dit, « De la totalité des arbres du jardin manger, tu mangeras, traduction, je t'ai mis dans un univers dans lequel tu vas pouvoir ressentir énormément de choses différentes, je te demande de vivre l'expérience que peuvent te procurer toutes ces choses que j'ai mises à ta disposition. » Pourquoi ? On va essayer de le voir dans quelques instants. À tel point, il y a un texte dans le Talmud de Jérusalem qui nous dit qu'un jour, on pourrait demander des comptes à l'être humain s'il avait eu la possibilité un jour de consommer un fruit nouveau et qu'il ne l'a pas fait. Non pas parce qu'il n'a pas fait nécessairement la bracha de Cheikh et nous on va voir pourquoi. On m'a dit, « Mais je t'ai donné la possibilité de découvrir quelque chose de nouveau, une sensation nouvelle, pourquoi tu te refuses ? » Alors quelle va être au fond la fonction du plaisir ? Quelle va être la raison pour laquelle à Kadosh Baruch demande à l'être humain de vivre tout ce qu'il peut ressentir au niveau des plaisirs que peuvent lui donner le monde de la matière ? Après vous allez me dire, pourtant il y a des tzadikim qui s'écartent. Tout ça on va l'aborder dans quelques instants. Alors, le point d'entrée est le suivant. Lorsqu'une personne vit une expérience de plaisir, elle a deux manières de voir les choses. Soit elle le vit de manière totalement égocentrique. C'est-à-dire, on vit du plaisir, j'ai eu du plaisir, super, je me sens bien et ça s'arrête. Ou alors, ce plaisir est à l'origine de la reconnaissance. C'est-à-dire que, à partir du moment où on vit une expérience de plaisir, on se pose la question de celui qui est à l'origine de cette possibilité-là. Qui au fond m'a donné cette possibilité de ressentir cette sensation qui, au fond, fait que je suis bien, que je suis content, que voilà, que je ressens du plaisir. Cette question-là va tout changer. Le plaisir qui n'est là que pour être expérimenté n'a pas de sens. Le plaisir qui va être le vecteur d'une reconnaissance vis-à-vis de celui qui en est à l'origine, c'est celui-là dont, en fond, la Torah nous parle. Et c'est la raison pour laquelle, à travers l'expérience du plaisir, on se connecte au créateur de l'univers, puisque c'est lui, au fond, qui à la fois nous a donné la possibilité physique de ressentir les choses et qui a mis face à nous des éléments qui nous permettent en effet de ressentir. Je me rappelle d'avoir vu moi-même, c'est-à-dire parfois on vous raconte des histoires, là c'est une expérience de ce que j'ai vécu il y a de nombreuses années de cela. Rav Kadoury Zekhatsadik Livraha était à Paris. Il avait été rendu visite au Rav Rottenberg Zekhatsadik Livraha aussi chez lui à la maison. Et donc j'étais là. Et c'est une rencontre très intéressante entre ces deux maîtres. Et à un moment, comme il se doit, ils allaient poser sur la table de la nourriture, enfin, une sorte de chose. Et je me rappelle le Rav Kadoury qui prend une pomme, et qui fait une bracha avec un sourire incroyable. Il éclatait presque de rire quand il faisait une bracha, mais pas comme nous on éclate de rire, c'est-à-dire c'était. Et puis après, je l'ai vue déguster cette pomme, enfin un morceau de la pomme de manière incroyable. C'est-à-dire on sentait qu'il vivait pleinement tout ce que cette pomme pouvait lui donner, mais que pour lui ça crée un lien avec Akkadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que toutes ces sensations... ...à tous, pour un thème, pour un sujet peut-être qu'on a peu l'occasion d'aborder, la Torah aime-t-elle le plaisir ? Je ne sais pas si vous avez souvent entendu des conférences sur ça. On va essayer de réfléchir à cette notion à travers donc bien sûr nos textes. Donc on va essayer de mettre de côté c'est quoi le plaisir, qu'est-ce que ça veut dire. On va pour l'instant faire table rase et on va ouvrir le texte et essayer de voir qu'est-ce que les versets nous apprennent. Quand on regarde le texte qui débute la création, il y a un moment, un verset qui est très surprenant. Le verset dit la chose suivante, il dit... De quoi s'agit-il ? Lorsque Adam et Ève ont été mis dans le jardin d'Éden, alors on sait qu'il n'y a qu'un interdit pour eux, c'est lequel ? De ne pas consommer de l'arbre, de la connaissance du bien et du mal. Or, de manière assez surprenante, quand vous regardez le texte, lorsque Dieu s'adresse à Adam et Chava, d'abord à Adam, il lui dit... A priori, c'est quoi la chose la plus essentielle ici ? C'est qu'il ne consomme pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Donc on aurait parfaitement pu imaginer que le verset dise, que Dieu s'adresse à Adam et lui dise... De l'arbre de la connaissance du bien et du mal ne consomme pas. Et donc on en aurait déduit, si de l'arbre de la connaissance du bien et du mal on ne peut pas le consommer, ça revient à dire que la totalité des autres choses sont consommables de manière complètement logique. Or, ce n'est pas ce que le verset dit. Le verset dit... En plus, c'est intéressant parce qu'il y a ici... Non pas... Tu pourras manger... Mais... Manger, tu mangeras. Donc on n'a ici pas une possibilité qui est donnée, mais on a un verset qui est mis à l'impératif. Le texte aura très bien pu dire... Et Dieu dit... De la totalité des arbres du jardin, tu pourras manger. Mais là, il ne lui dit pas... Tu pourras... Il lui dit... Tu pourras manger... Tu mangeras. Donc il y a à la fois l'utilisation de l'impératif et en même temps, redondance des termes. Manger, tu mangeras. C'est-à-dire que tu n'as pas le choix. Il faut que tu manges. Et après... De l'ordre de la connaissance du bien et du mal. De celui-là, tu ne peux pas manger. Donc on a l'impression qu'ici, au fond, il y a deux choses qui sont différentes. Si on dit aux gens... C'est quoi la première chose qu'Akadosh Baruch Hu a ordonné à Adam ? C'est quoi le premier ordre ? Et bien souvent, les gens vont vous dire... Il lui a dit... Ça, c'est un générique global. C'est seulement une fois qu'il va être avec Rava. Mais la première chose qu'il lui dit à lui, c'est qu'il ne peut pas consommer. C'est pas vrai. Si on gardait le texte... Le premier impératif, c'est Achol Tochal. Le premier ordre, c'est tu dois manger. Alors, derrière ce verset-là, on va essayer de comprendre au fond pourquoi la Torah commence-t-elle par cette obligation que l'on a de consommer et, de manière plus large, essayer de réfléchir à la particularité que nous avons en tant qu'être humain dans la relation au plaisir. Il y a deux fonctions dans la nourriture. On va s'arrêter d'abord dessus. Première fonction qu'a la nourriture, c'est quoi ? C'est de nous permettre d'avoir les nutriments nécessaires pour que notre corps fonctionne. C'est a priori sa fonction essentielle. Lorsque nous consommons, nous consommons pour avoir des nutriments qui vont nous permettre de pouvoir avoir les énergies qui nous permettront de nous développer. Ça, c'est normalement la fonction de la nourriture. Or, il est intéressant de constater que la nourriture, ce ne sont pas que des nutriments, ce sont aussi des saveurs, ce sont aussi des goûts, ce sont aussi des textures, ce sont aussi toutes sortes d'éléments qui font que chaque chose que l'on mange, chaque chose que l'on boit, va avoir pour nous un plaisir particulier. Regardez par exemple le monde animal. Le monde animal à ceci de particulier, c'est qu'une vache ne fait pas a priori de différence entre l'herbe du près de droite et du près de gauche. Normalement, l'herbe est la même. Vous n'avez jamais vu, une vache est en train de dire « Hum, je préfère l'herbe de ce champ, elle est plus tendre, elle a un goût de menthe, que sais-je ». Elle est là, elle consomme, point. Les animaux ne sont pas dotés comme nous de cette capacité extrêmement développée de ressentir toutes sortes de sensations. Nos yeux sont capables de percevoir toutes les nuances. nos papilles gustatives nous permettent de percevoir la différence qu'il y a entre une boukha normale et une boukha carte noire. Vous allez dire « Mais attends, la différence est minime ». Vous êtes des spécialistes en vin, ils vont vous dire « Non, ce vin, ceci, ce vin, cela ». Suivant les origines, Eh bien, soit ce sera sur la damekhu, soit ce sera sur le gefilte fiche, on pourrait dire « Non, celui-là, à quoi ça sert ? » Pourquoi Akedosh Boku nous a-t-il donné de telles possibilités de ressentir les choses de manière aussi fine ? S'il fallait juste que l'on puisse ressentir les choses pour savoir si c'est mauvais, avarié, si c'est quelque chose qui peut être toxique pour le corps, Eh bien, on n'aurait pas eu besoin de développer les choses de manière aussi puissante que nous en disposons. Le corps aurait pu être beaucoup moins développé par rapport à toutes nos sensations. Regardons au niveau, ne serait-ce que de nos sensations tactiles. On peut ressentir des choses très très fines. A priori, on ne découvre pas dans d'autres univers des êtres vivants qui ont une telle sensibilité sauf si celle-ci leur est nécessaire. Les chiens ont un odorat très développé, ça ne les empêche pas de manger de la viande qui parfois est borderline, n'est pas très très bonne parce que leur odorat leur est nécessaire par rapport à un certain nombre de fonctions. Certains animaux ont en effet une vision très développée. Ils ont des sens très développés, mais pourquoi ? Pour se guider, pour se repérer, pour échapper à des prédateurs, pour pouvoir poursuivre ce qu'ils ont besoin de consommer. C'est-à-dire que la sensibilité particulière que vont avoir les animaux, c'est parce qu'il y a une nécessité concrète et technique par rapport à cela. Or, l'être humain n'est pas fait de cette manière. L'être humain a ce site particulier, c'est qu'il possède des sens extrêmement développés et que ces sens extrêmement développés qu'il possède vont être là pour quoi ? Pour en effet faire ce que l'on appelle l'expérience du plaisir. Alors, comme je l'ai dit en introduction, on est dans une civilisation dans laquelle, dès le moment où on utilise certains termes, tels que plaisir, alors ça a toujours des visions un peu péjoratives, le plaisir, mais non. Mais si on regarde, à Kadosh Baruch, on nous dit, « De la totalité des arbres du jardin manger, tu mangeras. » Traduction, « Je t'ai mis dans un univers dans lequel tu vas pouvoir ressentir énormément de choses différentes. » « Je te demande de vivre l'expérience que peuvent te procurer toutes ces choses que j'ai mises à ta disposition. » Pourquoi ? On va essayer de le voir dans quelques instants. A tel point, il y a un texte dans le Talmud de Jérusalem, qui nous dit qu'un jour, on pourrait demander des comptes à l'être humain s'il avait eu la possibilité un jour de consommer un fruit nouveau et qu'il ne l'a pas fait. Non pas parce qu'il n'a pas fait nécessairement la bracha de Shechem, on va voir pourquoi. On m'a dit, « Mais je t'ai donné la possibilité de découvrir quelque chose de nouveau, une sensation nouvelle, pourquoi tu te refuses ? » Alors, quelle va être au fond la fonction du plaisir ? Quelle va être la raison pour laquelle Akkadosh Baruch Hu demande à l'être humain de vivre tout ce qu'il peut ressentir au niveau des plaisirs que peuvent lui donner le monde de la matière ? Et après, vous allez me dire, « Pourtant, il y a des tzadikim qui s'écartent. » Tout ça, on va l'aborder dans quelques instants. Alors, le point d'entrée est le suivant. Lorsqu'une personne vit une expérience de plaisir, elle a deux manières de voir les choses. Soit elle le vit de manière totalement égocentrique. C'est-à-dire, on vit du plaisir, j'ai eu du plaisir, super, je me sens bien, et ça s'arrête. Ou alors, ce plaisir est à l'origine de la reconnaissance. C'est-à-dire que, à partir du moment où on vit une expérience de plaisir, on se pose la question de celui qui est à l'origine de cette possibilité-là. Qui, au fond, m'a donné cette possibilité de ressentir cette sensation ? Qui, au fond, fait que je suis bien, que je suis content, que je ressens du plaisir ? Cette question-là va tout changer. Le plaisir qui n'est là que pour être expérimenté n'a pas de sens. Le plaisir qui va être le vecteur d'une reconnaissance vis-à-vis de celui qui en est à l'origine, c'est celui-là dont, en fond, la Torah nous parle. Et c'est la raison pour laquelle, à travers l'expérience du plaisir, on se connecte au créateur de l'univers, puisque c'est lui, au fond, qui, à la fois, nous a donné la possibilité physique de ressentir les choses et qui a mis face à nous des éléments qui nous permettent, en effet, de ressentir. Je me rappelle d'avoir vu moi-même. C'est-à-dire que parfois, on vous raconte des histoires. Là, c'est une expérience que j'ai vécue il y a de nombreuses années de cela. Rav Kadoury, Zekhatsadik Livracha, était à Paris. Il avait été en visite au Rav Rottenberg, Zekhatsadik Livracha, aussi chez lui, à la maison. Et donc, j'étais là. Et c'est une rencontre très intéressante entre ces deux maîtres. Et à un moment, comme il se doit, ils allaient poser sur la table de la nourriture, enfin, une sorte de chose. Et je me rappelle le Rav Kadoury qui prend une pomme et qui fait une bracha avec un sourire incroyable. Il éclatait presque de rire quand il faisait une bracha, mais pas comme nous on éclate de rire, c'est-à-dire c'était... Et puis, après, je l'ai vu déguster cette pomme, enfin, un morceau de la pomme de manière incroyable. C'est-à-dire, on sentait qu'il vivait pleinement tout ce que cette pomme pouvait lui donner, mais que pour lui, ça crée un lien avec Akkadosh Baruch Hu. C'est-à-dire que toutes ces sensations, ça, de voir comment, en mangeant cette chose, ce morceau de pomme sur lequel il a fait une bracha, on sentait qu'il se mettait en lien avec le créateur de l'univers. En tout cas, c'est la perception que j'en ai eue et qui m'est restée gravée, j'ai encore cette image gravée à l'intérieur de mon cerveau, du lieu où il était, de comment ça se passait, du sourire qu'il faisait et de la manière dont il a consommé. On a ici, donc, la première clé de la relation que la Torah a au plaisir. Le plaisir va être le lieu qui nous permet d'avoir de la reconnaissance par rapport à Akkadosh Baruch Hu. Et donc, se refuser à un moment de vivre une expérience de plaisir, ça serait, au fond, s'empêcher à travers elle de créer un lien avec celui qui en est à l'origine, c'est-à-dire avec Akkadosh Baruch Hu. C'est la raison pour laquelle on a l'obligation, entre autres, de faire une bénédiction. Il y a plusieurs raisons pour lesquelles l'Agumara dit qu'il faut faire une bénédiction avant de consommer. Un des éléments, bien sûr, c'est parce que, tant que je n'ai pas béni, cette chose ne peut pas véritablement m'appartenir. Tout l'univers appartient à Akkadosh Baruch Hu. Bénir, ça serait, au fond, le paiement. Mais Akkadosh Baruch Hu, il a besoin de quoi ? Je lui ai fait une bracha, il dit super, il a ouvert son tiroir caisse. Ça veut dire quoi ? C'est-à-dire qu'à travers cet acte-là, on permet, au fond, de créer cette relation. Lorsque l'on ne veut pas faire de bracha, ça veut dire qu'on ne veut pas être dans un état de conscience de qui est à l'origine. Donc, à ce moment-là, en effet, le plaisir devient quelque chose que la Torah ne peut supporter. Parce que sa raison d'être, c'est de créer le lien. Sa raison d'être, c'est de développer la relation. Sa raison d'être, c'est de transporter avec nous la présence d'Hachem, même à l'intérieur d'une expérience physique, d'une expérience de consommation. Les nations du monde ont une vision très particulière de la manière dont se crée une relation au divin. Pour les nations du monde, pour pouvoir véritablement se connecter au divin, il faut complètement s'écarter de tout ce qui a trait à la matérialité quelle qu'elle soit. Il ne faut surtout pas profiter d'une quelconque manière du monde et donc plus on sort de cette matérialité, plus véritablement on la méprise et plus on arrive à être dans le rapport de proximité. Pour le clal Yisraël, les choses vont être différentes. Pour le clal Yisraël, les choses vont être différentes mais en effet, et c'est là où va se situer le danger, lorsque l'on ne voit pas dans la bracha ce qui va nous permettre d'être un lien, mais juste un truc qu'il faut dire. Pour traduire les choses différemment, ce n'est pas parce que l'on mange que l'on va faire une bracha, mais c'est parce que l'on veut faire une bracha que l'on va manger. C'est-à-dire que ça nous intéresse de faire quelque chose qui va être à l'origine du lien. Il se trouve que ça va passer à travers cette expérience. Maintenant, où se situe au fond le danger du plaisir qui peut tirer l'individu vers le bas ? Alors, là-dessus, bon nombre de maîtres ont écrit un certain nombre de choses. Entre autres, Rabbeinou Yonah est beaucoup plus proche de nous, le Chazonish. Le Chazonish qui dit, avant de vouloir faire pénétrer la Torah à l'intérieur de toi, cherche à ne pas développer la recherche de la consommation de choses que tu aimes. Alors, vous allez dire, mais il y a un problème. Chazonish, en vérité, avait vu de manière très fine, et c'est basé sur un enseignement entre Rabbeinou Yonah, qu'à un moment, la relation que l'on peut avoir entre autres ici avec la nourriture qui peut être à l'origine du plaisir, peut nous amener à en faire une finalité. Et là, on est complètement à côté de ce que la Torah nous demande. Ce qui était un moyen devient un but. Le plaisir est un moyen d'accéder à quoi ? À une relation particulière avec Akkadosh Baruch Hu. Ce qui était moyen risque de devenir un but. C'est-à-dire que cette consommation qui n'était là que pour pouvoir exprimer de la reconnaissance devient elle-même sa finalité. On mange pour manger. Alors, on se dit, si l'irvot Shabbat, l'irvot ceci, l'irvot cela. Alors qu'en vérité, c'est beaucoup plus l'irvot notre ventre. C'est beaucoup plus à lui qu'on pense. La preuve, c'est que si à un moment, on n'a pas exactement ce que l'on veut, si ce n'est pas exactement le bon goût et la bonne température, alors là, brusquement, c'est la catastrophe. Mais non. Il se trouve que ce plat-là ne te permettra pas d'exprimer une louange vis-à-vis d'Hachem aussi développée, parce que tout simplement, il ne te donnera pas une expérience de plaisir aussi puissante. C'est pas grave. Tu as plein d'autres manières de lui exprimer. C'est là où, en effet, on peut se retrouver à un moment, face à un dérapage. Donc, on va être au fond dans un paradoxe. On va être dans un paradoxe de savoir que l'expérience du plaisir est nécessaire pour créer ce lien de reconnaissance, mais au même moment, il faudra qu'on soit dans une vigilance, il faudra qu'on fasse attention. Razanich a une définition très intéressante de la nourriture. Il disait, la nourriture, vous savez c'est quoi ? C'est une chose que, lorsque vous l'avez avalée, vous n'avez plus faim. Alors, je vais vous proposer de faire une expérience. Pour voir qu'on peut avoir du plaisir autrement, et c'est là où on va voir si on veut le voir dans le principe de la reconnaissance. Allez, on va prendre un exemple. Shabbat est passé. Imaginez Shabbat matin, un petit qui-douche à la synagogue. D'accord ? On a faim. La choule se termine. On s'apprête à manger. Superbe qui-douche. Tout ce qu'on aime est dessus. Alors, faites un truc très simple. On a faim. On a faim. D'ailleurs, on a besoin d'apaiser cette sensation de faim. Et le plaisir, on va l'avoir quand on aura plus faim. On est d'accord ? C'est le premier plaisir. Alors, faisons le test. Prenons 10 crackers. 15. Une bouteille d'eau. Entendons le qui-douche. Mangeons 10 crackers. Buvons 3 verres d'eau. Et notre sensation de faim aura disparu. Ça veut dire quoi ? Si on est capable de faire ça, on va se prouver qu'on est capable d'avoir du plaisir à travers le fait que notre sensation de faim a disparu. Et que déjà ça, c'est énorme. Déjà ça, c'est colossal. Quand vous avez très faim et qu'on vous donne, il n'y a rien à manger, qu'on vous donne quelque chose qui vous remplit le ventre, on est bien, on est content. On n'est pas obligé que ça soit avec du saumon fumé et du tarama et de ce que tu as envie mon frère. C'est pas obligé. C'est vrai que s'il y en a, pourquoi pas ? Faire une fois cette expérience nous permet d'avoir une vision un peu plus claire de la relation que nous avons à ce désir de plaisir qui parfois est beaucoup plus tourné pour nous que pour être un axe de reconnaissance par rapport au créateur de l'univers. Une fois qu'on a posé un petit peu ce point de départ, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Il y a en effet dans la Torah, on nous parle à un moment, d'une personne qui est considérée comme étant quelqu'un d'extrêmement bien. On l'appelle Kadosh, on l'appelle personne sainte. Kadosh c'est un beau nom, Kadosh. Kadosh, de qui parle-t-on ? On parle du nazir. C'est qui le nazir ? Le nazir c'est quelqu'un qui a décidé pour différentes raisons à un moment de ne pas consommer de vin, de tous les fruits de la vigne et en même temps de laisser pousser un petit peu sa chevelure n'importe comment. Le nazir s'appelle Kadosh pour de multiples raisons. C'est un être saint parce qu'on considère qu'il aurait désiré à un moment de prendre de la distance par rapport à certains plaisirs du monde, entre autres le plaisir de la boisson et donc c'est une forme de sainteté. Mais quand il finit cette période, il doit amener un certain nombre d'offrandes et entre autres un korban khatat, un sacrifice expiatoire. Alors, quelle faute il a fait ? Qu'est-ce qu'il a fait le nazir ? Il n'a pas fait de faute. Kadosh. On dit c'est vrai que d'un côté il est Kadosh, mais de l'autre il s'est empêché de profiter du monde en décidant qu'il ne pouvait pas consommer de raisin et de jus de raisin et de vin. Et donc on montre qu'il y a quelque chose ici dont il doit avoir conscience. C'est vrai, ta démarche est belle, c'est sûr, mais en même temps, réalise que derrière ça, tu as dit à un moment, je refuse de profiter de ce qu'Akadosh Baruch m'a donné comme possibilité de profiter. Et donc là-dessus, il y a ici une forme de faute. Mais par ailleurs, comme il l'a fait pour un certain nombre de raisons, alors on l'appelle quand même Kadosh. Voyez un petit peu, on est dans ce paradoxe-là. Lorsque l'on avance, on va essayer de voir... Donc le plaisir, c'est soit avant, soit après la bracha. Soit il est après la bracha, il est porteur de sens et il a sa raison d'être. Soit il est après la bracha, soit il est, pardonnez-moi, sans bracha et donc il n'est pas porteur de sens, soit il est avec bracha bénédiction et donc il est porteur de sens. Et à ce moment-là, il a totalement sa raison d'être. Certaines personnes vont dire, d'accord, c'est super, c'est bien, c'est intéressant, mais quand même, à un moment, est-ce qu'il faut sans arrêt être dans cette dimension-là de plaisir ? Alors, c'est là où on retrouve ce qu'on appelle l'univers des cadres. La Torah, en effet, c'est que l'individu, pour se construire, a besoin de fonctionner dans des cadres. Et la Torah dit, voilà, il y a un jour particulier dans lequel tu dois vivre l'expérience du plaisir. C'est quoi ? C'est le jour du Shabbat. Comme il y a marqué dans le verset, tu appelleras Shabbat un plaisir. C'est pour cela que Shabbat, c'est une obligation de se laver à l'eau chaude. C'est une obligation de mettre des vêtements beaux et qui nous plaisent. C'est une obligation pour un couple de prendre le temps de se retrouver dans l'intimité. C'est une obligation d'avoir une table avec tout ce qui nous fait plaisir et qui est agréable. C'est la raison pour laquelle Allah a dit que quelqu'un qui souffrirait de manger pourrait même jeûner Shabbat. Parce que si pour lui, manger, c'est une souffrance, Shabbat, ça renègre. C'est pour cela que quelqu'un qui a fait, par exemple, un rêve qui le perturbe énormément, dans certaines conditions, il pourrait faire un tarani de Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'il aura du plaisir à jeûner parce que ça le désangoisse. Ou quelqu'un qui ne supporte vraiment pas la nourriture et qui a un vrai problème, il dit moi je vais prendre deux trucs et encore. L'Allah accepte. Pourquoi ? Parce qu'il dit parce que l'objectif c'est quoi ? Ça renègre la notion de plaisir. Ce qui est très intéressant, c'est que Rachid, dans Maseret Betsa, explique quelque chose qui a priori nous semble un peu surprenant. On parle là-bas, en effet, de Shabbat et ce qu'on appelle de la Neuchamayotera. On parle de Neuchamah supplémentaire, on est cuculé petits oiseaux, deuxième Neuchamah. Et Rachid, très pragmatique, et Rachid même qui nous surprend, dit non, non, cette Neuchamayotera, elle est liée au surplus de nourriture que l'on va consommer Shabbat. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? La Neuchamayotera, c'est un système digestif supplémentaire pour pouvoir mieux digérer ? Alors si c'est ça, qu'est-ce que ça serait ça ? De quoi il s'agit ? En vérité, on est exactement dans notre principe. Parce que justement, il y a la mitzoha d'avoir du plaisir. Et que donc, pour pouvoir l'accomplir, on va augmenter la dose, et on va véritablement commencer dans le plaisir du début jusqu'à la fin de Shabbat. Dans tous les registres qui peuvent nous donner du plaisir, tous les registres qui peuvent créer du plaisir, on doit être dedans. Alors cette Neuchamayotera, c'est une dimension spirituelle supplémentaire pour que cette recherche de plaisir que la Torah nous demande d'avoir ce jour-là ne nous tire pas vers le bas, et que nous ne soyons pas juste dans une vision de Shabbat qui est la Daphina ou le Tchoulon suivant les origines, et les choses s'arrêtent là. Pour réussir à faire du plaisir, de ce plaisir de la nourriture et de tout ce qui va autour, un support pour se sentir plus proche du créateur de l'univers. Et au passage, je ne vais pas m'étendre sur ce sujet, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est évident que, si vous regardez ce que disent les chiffres et Kabbalah, les livres de la Kabbalah, entre autres, ils nous disent que tout ce qui a trait à l'univers de la relation entre l'homme et la femme dans leur relation de couple, c'est là pour créer aussi une relation de reconnaissance. C'est-à-dire que chacun étant à l'origine d'un plaisir chez l'autre, et bien le fait d'être à l'origine de part et d'autre d'un plaisir crée un acte de reconnaissance, donc crée une relation de proximité. C'est pour ça que la Torah donne une telle importance aussi à cette dimension dans la relation du couple. Pourquoi ? Parce que c'est le même principe, à travers l'expérience de ce que l'humain vit comme plaisir, il a une reconnaissance par rapport à celui ou à celle qui est à l'origine, qui va être de manière ultime Akkadosh Baruch Hu, qui lui nous a formatés de telle manière à ce que beaucoup de choses créent du plaisir, mais ici en l'occurrence, dans l'univers dans lequel le masculin et le féminin dans leur relation de couple se retrouvent, là aussi c'est un acte de reconnaissance. Donc, reconnaissance, dans reconnaissance il y a le mot bien reconnaissance. Connaître un nouveau l'autre, donc une relation de proximité, une relation de reconnaissance et qui crée un lien. Donc, vous voyez que derrière l'univers du plaisir, il y a quelque chose de beaucoup plus puissant et de beaucoup plus profond qui est en train de se jouer. Seulement, c'est comme tout. Est-ce que nous sommes dans le désir de donner du sens à ce que nous sommes en train de vivre ? Est-ce que nous sommes dans l'envie de nous arrêter ? Et comme je vous l'ai donné dans cette expérience Akraf Kadouri, qu'il soit extraordinaire, de s'arrêter et pas juste de consommer et de dire « Ah, c'est bon, je l'ai kiffé le truc, c'était génial ! » Mais de s'arrêter et de justement savourer les choses, parce qu'à travers cela, on réfléchit, on se dit « Ok, je me trouve, mais c'est génial ! » Et il y a un jour et il y a un cadre particulier. Pourquoi il y a un jour et un cadre particulier ? Parce que sinon le danger est quand même présent. J'ai rencontré des personnes qui faisaient attention de ne pas manger de viande en semaine, qui ne mangeaient que du poulet. Alors, il n'y a aucun interdit. Si vous en mangez midi et soir, continuez. Mais je lui ai demandé pourquoi. Il m'a dit « Parce que moi, c'est un kiff, c'est un kiff, j'adore, j'aime ! » C'est pas bon, j'ai toujours… parce qu'il y a des gens, c'est leur culture. Ils ont toujours mangé de la viande, donc voilà, repasser de la viande. C'est un problème de culture. Mais pour lui, ce n'était pas un problème de culture. Pour lui, c'est un problème de « Je kiffe ! » Et il m'a dit « À un moment, je me rends compte que j'y pensais un peu trop. » Quand je commence à réfléchir à ce qu'on va m'amener à table en semaine, si ça va être bon comme j'aime, il m'a dit « Ça commençait un peu à me faire peur. » C'est-à-dire, le fait que ça soit bon, j'ai rien contre, mais le fait d'y penser, le fait d'y réfléchir, le fait de se préoccuper de ça, ça m'a à un moment créé une forme de peur. Ça veut dire qu'au fond, c'est quelque chose qui agite mon esprit et donc je ne vois plus du tout dans l'expérience de la nourriture ici, ce qui va me permettre d'être dans la reconnaissance. Je vais juste faire la bracha parce que ça se fait. Mais au fond, l'essentiel, c'est après comment j'ai profité et ça s'arrêtera là. Et il voyait un petit peu comment, lentement mais sûrement, on peut se retrouver à dire « Ah non, je ne mange pas ça, ce n'est pas bon. Ce n'est pas que c'est mauvais, ce n'est pas bon. » Or, nos maîtres disent que la notion de bon et mauvais ne doit pas exister dans l'univers de la nourriture, par exemple. Il se trouve que ça me nourrit, ça a un bon goût, Mazal Tov, ça a un moins bon goût. Mesdames, continuez à faire des bons pipins, je vous le dis tout de suite, mais je ne veux pas prévoir de… C'est-à-dire, à la limite, il n'y a pas d'enjeu. Il n'y a pas d'enjeu, ce n'est pas quelque chose qui nous préoccupe. Ce n'est pas quelque chose qui nous préoccupe. Après, quelqu'un va faire quelque chose, il va dire « Si je le fais, autant que ça soit bon et bien, c'est très bien. » Si déjà, autant que ça soit agréable. Mais en même temps, c'est intéressant parce que même au niveau de l'éducation, il faut que nos enfants apprennent à savoir que l'univers du plaisir, par exemple de la table, il est dans un cadre, dans le cadre du Shabbat, en effet, il y a un univers de plaisir particulier. C'est pour ça que dans certaines familles, le Coca, c'est Shabbat. Pour ceux qui consomment encore du Coca. Ça ne veut pas dire qu'ils en consomment en semaine, c'est grave. Je ne rentrerai pas dans la maison, c'est très grave. Mais, je veux dire, qu'est-ce qu'on va faire pour leur montrer qu'à un moment, le plaisir en tant que tel, parce que Coca ou Eau, c'est la même chose, qu'est-ce qu'on va choisir pour leur montrer ? Ça, c'est lié à Shabbat. Ça, c'est quelque chose qui est un plaisir parce que ça a du sens. Parce que ça s'inscrit à l'intérieur d'une mitzvah qu'Akan Oshmoko nous a demandé de faire, et cette mitzvah, elle est là pour nous sentir proche de lui. Commencer Shabbat en leur donnant une surprise. Le Shabbat commence par un plaisir gustatif, la surprise de Shabbat. Vous savez que Shabbat, c'est quelque chose dans lequel... Voilà, ça a du sens. Une fois qu'on a vu cela, on va essayer quand même de réfléchir, mais c'est dire, mais enfin... Et tzadikim, est-ce que véritablement, c'était ça l'heure ? Alors, vous constaterez qu'en effet, il y a une distinction totale entre l'univers du Shabbat, qui est donc le cadre du Reneg, et l'univers de la semaine. Mais la force et la grandeur des tzadikim, c'était d'être capable d'être déjà même à un niveau qu'on va essayer d'explorer, mais de ne pas demander à d'autres de l'être. Exemple, ceux qui ont eu le privilège de pouvoir rencontrer Baba Saleh ou d'être une fois à un endroit dans lequel il faisait une saouda, savaient que c'était somptueux. Mais lui ne mangeait rien. Mais par contre, personne ne se rendait compte que lui ne mangeait rien. C'est sa force. Il était persuadé que lui ne mangeait rien. Mais lui-même faisait partager. Et de par sa présence, il faisait en telle sorte que ce plaisir, parce qu'il se vivait dans le cadre de la proximité d'un tzadik, était quelque chose qui permettait à l'homme de s'élever et donc de se rapprocher d'Akadosh Baruch Hu. Néanmoins, à un moment, il faut être prêt à imaginer que la Torah aime le plaisir, la Torah nous donne un impératif de plaisir achol tochal. Seulement, la question est la suivante, est-ce qu'on est prêt à ne pas s'arrêter en route ? Il y en a exploré d'autres. Et je vais vous donner un exemple très simple. Je m'en rappelle, et c'est une histoire vraie, j'avais un ami, je l'ai toujours d'ailleurs, qui lui était un grand amateur de courses de chevaux. Il adorait ça. C'était un plaisir. Aller voir des courses. Et il était célibataire. Et donc, lui, il était très souvent au champ de courses. Et c'était une passion. Et un jour, il m'a dit, mais comment je vais faire ? Je ne me vois pas marié avec des enfants et je ne pourrais plus aller aux courses. Je lui ai dit, laisse-toi la liberté d'imaginer qu'un jour le plaisir que tu auras d'être avec ta famille sera plus important que celui de voir des chevaux courir. C'est-à-dire, laisse-toi cette liberté d'imaginer. Il dit, mais je ne peux même pas m'imaginer. Il dit, attends, c'est une passion, je ne vois pas comment je vois. Et peut-être que... La grande difficulté qu'on a dans la relation plaisir, c'est qu'on les a figés. On a du plaisir avec telle et telle et telle chose. Et donc, on répète les mêmes schémas. On n'est pas prêt à explorer quelque chose de nouveau. Je vais vous donner un truc tout bête, qui va être un petit peu de la nutrition pure et dure. Le rapport que les enfants, parfois, ont aux fruits. On considère que les enfants n'aiment pas les fruits, donc ça y est, ils ne les aiment pas, parfois. On sait que c'est très bon pour la santé, les fruits, c'est extrêmement important. Il y a certains qui disent, bon, mais c'est comme ça. Ou alors, on dit, non. Est-ce que tu es prêt à imaginer que peut-être tu peux aimer ça aussi ? Au passage, les nutritionnistes recommandent de les consommer avant le repas. C'est meilleur pour la digestion. Est-ce que tu es prêt à te laisser cette liberté ? Eh bien, au fond, on rentre maintenant dans l'univers de la découverte d'autres plaisirs qui sont peut-être un peu moins charnelles, moins physiques et physiologiques, mais qui sont, au fond, des plaisirs réels qui nous remplissent. Certaines vont dire, mais non. Le plaisir dans la vie, je kiffe ma bière, je kiffe mon chien, je coupe, etc. Je dis, ce n'est pas vrai que vous en vivez d'autres plaisirs. Beaucoup plus spirituel, entre guillemets, pour l'instant, spirituel. Je dis comment ? Dans quel état de plaisir extraordinaire vous êtes quand la France met un but ? Ou quand Israël met un but ? Ou quand machin ? Vous avez des centaines de milliers de millions de gens, et parfois on en fait partie, qui sont là, qui sont heureux, qui ont un plaisir. Il y a 22 bonhommes qui courent après la même balle. Il y en a un qui a réussi à la mettre dans le truc. Vous savez, je vais vous raconter une histoire en vrai. Quand l'État d'Israël a été créé, 2-3 ans après, je ne sais pas quand, en tout cas, peu de temps après, il y a des joueurs de foot religieux qui sont venus le voir. Et ils lui ont dit, est-ce qu'on peut jouer au foot-chabbat dans le championnat ? Alors, le rabeléasif leur a dit, attendez, de quoi vous me parlez ? Expliquez-moi de quoi il s'agit. Ils ont dit, voilà, c'était un jeu de ballon. Il dit, attendez, votre âge, vous jouez encore à la balle ? Vous jouez encore à la balle ? C'est quel âge ? J'ai 25 ans, vous jouez encore à la balle ? Après, ils lui ont expliqué, bon, d'accord, mais enfin, l'objectif, c'est, voilà, il y a des buts, et il faut mettre la balle au fond du but. Le rabeléasif leur a dit, c'est très simple. Avant le shabbat, vous mettez la balle dans le but, et comme ça, le problème, il est réglé. Si, c'est l'objectif, fais-le avant le shabbat, c'est bon, c'est déjà fait. Alors, bien sûr, ça nous fait... On vit en vérité des plaisirs, entre guillemets, spirituels, des plaisirs de victoire sportive. Il y a 22 bonhommes qui courent derrière, celui qui a le maillot qui représente ton pays, soit disant, parce qu'en vérité, tu ne sais même pas si lui, il pense qu'il représente son pays. Il a réussi à mettre la balle au fond, et ça y est, tout le monde est en train de s'embrasser, de s'étreindre, d'être heureux, d'être joyeux, de sauter en l'air. Si, à la limite, t'as pris que tu viens de gagner de l'argent, si tu as pris que tu viens d'avoir ton diplôme, si tu as pris que ton enfant, il vient de se fiancer... Enfin, il vaut mieux que tu le saches avant qu'il va se fiancer, hein. Dernière minute, parce que sinon, justement, ça peut-être pas... Quand ils disent que le plaisir spirituel, je ne sais pas ce que c'est, c'est pas vrai, ils en ont plein. Seulement, c'est vrai que le spirituel, pour l'instant, je le mets entre guillemets. C'est-à-dire, c'est pas un plaisir lié à des sensations physiologiques, techniques, non. C'est quelque chose qui se passe dans la tête. Alors, à partir de là, regardez. Quelqu'un est en train de voir un match de foot. C'est l'heure du repas. C'est LE match par excellence. Vous lui mettez devant un truc style McDo, même si c'est un fin gourmet, il le mange, ça ne lui pose aucun problème. Il a juste besoin d'avoir des nutriments et des énergies pour pouvoir encore plus sauter en l'air. Ouais, on a gagné. C'est-à-dire que brusquement, il est capable de relativiser totalement, même de ne pas percevoir s'il a une sensation de plaisir gustatif ou autre. Pourquoi ? Parce qu'il est là dans quelque chose qui est beaucoup plus passionnant et qui est du domaine, entre guillemets, du spirituel. La question qu'on doit être capable de se poser est la suivante. Quelle est la place que nous nous donnons à nous pour pouvoir éventuellement vivre l'expérience d'un plaisir nouveau qui nous amènerait à relativiser les autres plaisirs ? Et je vais vous donner un exemple très simple. Cette liberté que l'on se donne de faire une nouvelle expérience, on l'a malheureusement souvent pas trop développée. Regardez. C'est des personnes qui ont des habitudes et donc elles fonctionnent suivant leurs habitudes. Elles ne peuvent même pas imaginer qu'à un moment elles peuvent vivre quelque chose qui va les remplir différemment. Je vous donne un exemple très simple. Imaginez que vous êtes à une soirée, qu'il y a plusieurs buffets. Il y a le buffet israélien, il y a le buffet japonais et puis ce soir il y a le buffet on va dire népalé. Alors ne me demandez pas c'est quoi la cuisine du Népal si ça existe en okachère, je ne le sais pas. En tout cas voilà il y a un buffet népalé. D'accord ? Et donc c'est-à-dire c'est quelque chose qu'on peut manger basse-sari parce que népalé. D'accord ? Donc j'étais en train de réfléchir à ce que j'étais en train de dire. Donc j'ai réalisé ce népalé. Donc on est là, nous on connaît bien le falafel, le shawama, les sushis, les makis, etc. Tout ça on connaît. Maintenant ce qui se passe c'est que, vous savez comment ça se passe près des buffets ? C'est-à-dire les personnes qui sont devant sont dans l'angoisse que si elles s'en vont, quand elles vont revenir il n'y aura plus rien. Donc elles sont là et elles tiennent bien. D'accord ? Pour être sûr que voilà, c'est-on jamais quoi. Bon, il y a comme ça des angoisses profondes qui nous saisissent dans la relation à la nourriture, bon c'est pas grave. Donc on est là et si on quitte sa place, peut-être que je serai au second voire au troisième rang. Mais il y a le buffet népalais. C'est peut-être pas mal. Ouais, non mais je sais pas. Mais, prends le risque. On prend pas le risque. Au pire c'est quoi ? Tu vas revenir éventuellement, tu devras jouer des coudes pour retrouver de toute façon, je te rassure, il y aura toujours des sushis. Tu n'es pas celui que tu aimes mais d'autres. On est très peureux dans la vie. On a peur de vivre l'expérience d'un nouveau plaisir et surtout d'un plaisir spirituel. On a décidé de limiter les expériences. Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire le plaisir de l'étude ? Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire le plaisir de donner ? Est-ce qu'on sait ce que ça veut dire le plaisir d'avoir eu envie d'être en colère et de réaliser qu'on a réussi à se maîtriser ? Est-ce qu'on réalise ce qu'est le plaisir de réaliser qu'avoir fait un effort pour l'autre le rend joyeux et qu'on est heureux et profondément dans un état de plaisir de le voir joyeux et bien ? Tant qu'on n'a pas fait l'expérience de ces plaisirs, alors on reste dans les premiers dont on a vu qu'ils sont passionnants parce qu'ils peuvent nous permettre de construire notre relation au créateur. Alors, mais à un moment, et c'est ça qui va être intéressant, il y a des maîtres, j'ai eu le privilège d'en connaître entre autres, un, qui le Shabbat dormait en moyenne 2 à 3 heures maximum. Pas la sieste, tout le Shabbat. Le matin, Shabbat, en aigle, c'est une histoire de dormir. Je vous rappelle que souvent nos enfants, vous leur interviewez, pour eux, Shabbat, c'est quoi ? C'est Sina, Repas, Dodo, Sina, Repas, Dodo, Sina, Repas, Avdallah. C'est sympa, quoi. Pour eux, ça a été ça, Shabbat. Sina, Repas, Dodo, Sina, Repas, Dodo, Sina, Repas, Avdallah. Terminé, Shalom et à la semaine prochaine. Donc, on est, on est là dans, dans une expérience qu'on n'a souvent pas faite. Est-ce qu'on est prêt, au fond, se mettre, et on va dire, attends, je ne comprends pas, il faut dormir Shabbat. Mais pour lui, le plaisir de pouvoir être tranquillement dans son étude sans avoir le téléphone qui le dérangeait était quelque chose qui n'avait aucune commune mesure avec le plaisir de se coucher tranquillement le ventre plein et de commencer à dormir une bonne nuit. C'est-à-dire qu'il avait réussi à vivre l'expérience du plaisir que l'on a de l'étude et quand on vit l'expérience de ce plaisir-là, alors les autres sont relatifs. C'est pour ça que la Torah t'a dit, t'as l'obligation Shabbat d'avoir du plaisir dans la nourriture. Pourquoi on dit c'est une mitzvah ? Voyez, mais attends, on me dit que c'est une mitzvah et de kiffer Shabbat en mangeant un bon repas. Mais t'as pas besoin de dire que c'est une mitzvah, hein, je le ferai quand même. Même si tu dis que c'est en option, je le ferai. Non ! Si on disait que c'était optionnel, celui qui vit véritablement l'intensité de ce que c'est une expérience spirituelle, de ce que c'est le plaisir d'apprendre, de ce que c'est le plaisir de prier, de ce que c'est le plaisir de chanter et tout ça, il dirait, bon, ça va, donne-moi un sandwich avec un peu de camembert et tout ira bien. La Torah te dit, non, le karat ala Shabbat en aigle. Si je t'ai donné en effet toute cette possibilité de ressentir des plaisirs, c'est maintenant que tu dois le vivre et donc tu dois le faire. Tu dois avoir de la bonne nourriture, tu dois avoir du bon vin, tu dois avoir des choses qui te plaisent. Si t'aimes pas le vin, on n'en boit pas. Si t'aimes pas la viande, on n'en mange pas à la limite. Mais pourquoi ? Parce que la Torah sait que si un jour quelqu'un prend le risque de vivre l'expérience d'un plaisir autre, eh bien, il risquerait même Shabbat de n'avoir plus tellement envie de vivre juste le plaisir de manger, etc. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a aucune commune mesure. Parce que ça n'a aucun rapport. Imaginez un truc tout simple. Un jeune homme, il est fiancé. Vous lui dites, voilà, t'as deux options. T'as deux possibilités. Première possibilité, deux heures avec ta fiancée à vous promener à bavarder ensemble. Ou alors, deux heures dans un bon restaurant cachère mais seul. Tu choisis quoi ? Un gars normal, il choisit sa fiancée. Il mangera avant un croissant. Et s'il ne choisit pas sa fiancée, il faut déjà préparer le SAV comme dirait l'autre. D'accord ? Vous imaginez, attendez, vous imaginez un ratat qui dit à sa cala, excuse-moi, je ne peux pas te voir parce qu'on m'a invité à un super repas de folie. Et oui, qu'est-ce qui se passe ? Tant pis, juste, on va kiffer. Non, juste, non, attends, on a rarement cette occasion. Aujourd'hui, ils ont inscrit par un tourne d'os de folie. Il dit, d'accord, les gars, marie et toi avec ton tourne d'os, quoi. Ça m'intéresse avec nous, quoi. Ça s'arrêtera là. On va arrêter ici, quoi, vaut mieux. Vous êtes bien d'accord que c'est tout être normalement constitué ? Non, c'est pas grave. C'est-à-dire que l'expérience spirituelle, parce que c'est une expérience spirituelle, le plaisir spirituel, c'est pas physique, parce qu'ils savent qu'avant le mariage il ne se passe rien. Cette expérience-là est bien plus importante, beaucoup plus forte, beaucoup plus puissante, que juste une expérience de consommation. Et donc, l'idée, c'est de savoir, est-ce qu'à un moment dans notre vie, on a vécu un autre plaisir que celui de la consommation ? Au niveau et dans la vision de Torah. Alors, on a vu que le concept du plaisir spirituel, il existe. Le match de foot, on a gagné tout. On l'a tous vécu un jour. Donc, ça veut dire qu'on peut le vivre aussi ailleurs. Mais la question est de savoir, et j'utilisais ce terme tout à l'heure, est-ce qu'on est prêt à prendre le risque ? Prendre le risque d'avancer dans la vie et de réaliser qu'à un moment, ce qui pour nous était fondamental est beaucoup moins, et que ce qui pour nous ne semblait pas être fondamental est devenu beaucoup plus. De réaliser qu'au fond, mon match de foot m'intéresse beaucoup moins. Par contre, mon cours de Torah me remplit beaucoup plus. De réaliser qu'à table, ce qui me remplit, c'est de pouvoir chanter et de parler bien plus que de me délecter des éventuelles 12 475 petites salades qu'on a fait, et qui sont fort bonnes au passage, est-ce qu'on est prêt à prendre ce risque ? Est-ce qu'on est prêt à prendre le risque de rentrer, de pénétrer, de s'ouvrir un univers dans lequel l'expérience du plaisir va être dans une autre dimension ? Et donc, ça va nous amener à relativiser les choses dans d'autres univers. Et je vais vous dire, elle est où la différence ? Elle est colossale, elle est fondamentale. Dans le monde de la matérialité, là, au bout, on a quelques petites bouteilles, au fond, qui nous attendent très sympathiques. Imaginez, j'adore les bananes, d'accord ? Je vais, je mange une banane, deux bananes, trois bananes, quatre bananes, cinq bananes, six bananes, sept bananes, huit bananes, neuf bananes, dix bananes, au bout de dix bananes, je suis comme ça. J'aime les bananes, vous m'en proposez une, je ne l'ai même pas en rêve. Mais je kiffe les bananes, je ne peux pas. Techniquement parlant, ce n'est pas possible. Je ne peux pas. Par contre, le plaisir spirituel n'a pas de limite. La seule limite, c'est qu'à un moment, on doit dormir. Vous savez, c'est quoi l'autre élément matériel qui n'a pas de limite dans le plaisir ? C'est l'argent. O.F.K.S.F.R.I.S.B.A.K., c'est celui qui aime l'argent, qui ne se rassasira pas. Moi, vous me dites que j'ai gagné les 152 millions d'euros. On est au courant, qu'est-ce que vous croyez ? Du super loto, je ne sais pas, de l'euro million ce soir. Je suis très content. Vous m'apprenez que demain, j'ai gagné encore 100 millions. Il n'y a aucun problème. Zid, mon frère, tu peux donner. C'est-à-dire, là-dessus, on n'a aucune difficulté. Après, qu'est-ce qu'on peut faire avec tout ça en dehors de le partager avec d'autres ? On ne sait pas. Parce qu'une fois que tu t'es acheté 17 pares de chaussures différentes, qu'est-ce que tu fais de plus ? On ne peut pas encore acheter. Encore ? Et on va voir où est le plaisir, d'ailleurs, dans cet univers dans quelques instants. Le plaisir de l'argent et le plaisir spirituel sont deux plaisirs qui sont sans limite. Et c'est pour ça qu'en effet, Chaza nous met bien face à face. Celui qui est dans cette spirale sans arrêt de gagner de l'argent, qui risque d'avoir beaucoup de difficultés à vivre, le plaisir spirituel que peut lui donner la Torah. Mais dans le monde de la matière, vas-y, alors tu as mangé, tu t'es rassasier, qu'est-ce que tu fais maintenant ? Le corps a ses limites. Et donc, ce qu'il faut, et je réinsiste là-dessus, c'est être prêt à prendre le risque. Un plaisir que l'on a souvent malheureusement pas beaucoup fait, mais qui est fondamental chez les jeunes, c'est celui de savoir résister. Savoir résister et montrer qu'on est les patrons de notre existence. Le plaisir que l'on a quand c'est par exemple aux sollicitations de notre corps dans des univers 30 secondes, 1 minute, 5 minutes, nous, next, et après, ça ne se transporte pas. Le plaisir que l'on a de réaliser qu'à un moment, on a été capable d'être les patrons de notre vie, de réaliser que c'est moi qui décide, que ce n'est pas mon corps et mes appétits qui me dirigent, ce plaisir-là, il me remplit, il me construit et je peux le transporter. Parce que tout simplement, c'est un plaisir qui est dans la tête. Alors que le reste, c'était exclusivement au niveau de l'univers du corps. C'était dans l'expérience physique et physiologique. Une fois qu'on est passé par là, une fois que c'est parti, c'est parti, ça y est, on s'arrête. Alors qu'au contraire, lorsque c'est quelque chose qui nous a demandé un effort, alors, le plaisir que l'on retire de cela est quelque chose de beaucoup plus puissant. Et d'ailleurs, regardez, voyez avec un enfant et un adolescent, et montrez-lui ô combien le plaisir qu'il pourra retirer de sa réussite est bien plus élevé que celui qu'il a pu avoir au moment où il a fait des choses qui l'ont fait kiffer, comme on dit un peu légèrement, sur l'instant, mais qui d'une certaine manière ne produisent rien d'autre que l'instant présent. C'est la vision, en effet, qu'ont beaucoup de personnes, le fameux carpe diem, vit l'instant présent. Pourquoi pas ? Et qu'est-ce que tu en transportes ? Qu'est-ce que tu as ? En quoi ça t'accompagne ? Regardez qu'on se remémore des victoires qu'on a pu avoir. Qu'on se remémore dans notre tête des moments dans lesquels on a su nous-mêmes être dans la maîtrise de notre vie. Et bien, ça ramène et ça nous renvoie à une joie. Alors qu'au contraire, souvent qu'on se rappelle des moments de plaisir physique qu'on a pu avoir, et surtout si c'est dans des univers borderline, qu'est-ce que ça nous donne ? Des sensations aucune, si ce n'est des souvenirs amers. Le problème, c'est qu'on est dans un monde dans lequel, en effet, et bien comme l'expérience de la spiritualité n'est pas quelque chose qui est développé, alors on se limite à l'expérience de la matière dans laquelle nous sommes. Comment est-ce qu'on va faire pour justement être dans cet univers, par exemple, l'univers du plaisir de la spiritualité ? Comment est-ce qu'on va faire pour le pénétrer ? Comment est-ce qu'on va faire pour le découvrir ? Et c'est là où, en effet, il y a quelque chose de très concret. Vous savez que lorsqu'on apprend aux enfants à lire, il y a une tradition, je suppose qu'elle est valable dans tous les univers qu'ils soient shkénazes et séfarades, peut-être avec des variantes sûrement, enfin les variantes c'est plus chez les séfarades que chez les shkénazes, vous me direz, avec des variantes qui sont les suivantes. L'enfant, le jour où il commence à lire, qu'est-ce qu'on fait ? On prend un gâteau, on met dessus des lettres, on met du miel, et donc au moment où il commence à prendre ses lettres, au même moment, il mange un bon gâteau du miel, il a de la douceur, c'est agréable. C'est-à-dire on cherche à lui et chez lui la sensation de plaisir, à l'apprentissage de quelque chose qui par la suite devra lui donner une autre forme de plaisir. Qu'est-ce qui fait que dans la vie on peut se nourrir d'une dimension spirituelle ? C'est qu'on a eu un plaisir lorsqu'on nous a transmis cela. Et je vais vous dire pourquoi c'est fondamental, parce que s'il y a plaisir il y a désir, et sans désir on ne vit plus. Quelqu'un qui n'a plus de désir est quelqu'un qui ne vit plus. Vous voyez d'ailleurs malheureusement les personnes qui sont en vraie dépression n'ont pas de désir, n'ont pas d'envie. Ne plus avoir envie de quoi que ce soit c'est ne plus vivre. Comment est-ce qu'on crée le désir spirituel ? Le désir physique, le corps il est là, il connaît son job, ça fonctionne parfaitement. Vous me mettez devant un bon gâteau, j'ai un peu faim, pap pap pap, il y a des médecins dans la salle, ils pourront vous décrire de manière super claire que tous les systèmes chimiques, tac tac tac, ils sont... Et c'est bon, j'en ai envie. Il y a 10 minutes j'en avais rien envie, et là il est là, hop, j'ai envie. Pourquoi ? Il y a plein de trucs qui se mettent en place. Maintenant, comment on fait pour d'autres univers ? Et c'est là où c'est important. Quel est le souvenir que l'enfant a de ses premières expériences spirituelles ? Je vais vous dire, j'ai rencontré bon nombre de personnes qui ont mis de côté, on va dire pendant un instant, pendant un moment, parfois de longs moments, parfois pour beaucoup de plus moments, la Torah, son étude et les mitzots. Pourquoi ? Parce qu'ils ne pouvaient pas avoir le désir de quelque chose qui ne leur avait pas donné du plaisir. Ils ne pouvaient pas avoir envie de quelque chose qui, quand ils l'évoquaient, les ramenait plus à une souffrance, à des cris, à des coups, à des... C'était... C'est très rastratique. Si quand on associe la Torah, les mitzots, le limoud, à des coups sur la main, des brimades, des sanctions, des punitions, on ne peut pas avoir ce désir d'être dans ce plaisir de l'étude, parce que le plaisir n'a pas été là. Et donc, c'est la raison pour laquelle... Je vous donne un exemple tout simple. On va prendre cet exemple dans l'univers du couple. Qu'est-ce qui fait qu'un homme ou une femme a envie de faire quelque chose qui va faire plaisir à l'autre ? Qu'est-ce qui fait qu'on va avoir un désir de faire plaisir ? C'est que quand on a fait plaisir pour la première fois à l'autre, l'autre nous a dit ô combien ça lui a fait plaisir, et ça nous a remplis. Comme on a ressenti un plaisir nous-mêmes, alors on n'a qu'aucune envie, c'est de le refaire à nouveau. Moi, j'adore. Si mon conjoint me dit, « Ouais, t'es un amour, c'est super adorable, ce que t'as fait vraiment, j'apprécie beaucoup ça. » On kiffe. Toute personne normalement constituée, quand il entend ça de son conjoint, il kiffe, il est content. Ben, donc t'as qu'une envie, c'est de refaire. D'ailleurs, la prochaine fois que l'autre va te demander de faire telle ou telle chose, tu vas le refaire. Pourquoi ? Parce que cette sensation de plaisir que tu as eu lorsque tu as fait, se te remplit et donc te crée le désir de le refaire. Avant de ressentir le désir pur de l'étude, le plaisir pur de l'étude, le kiff. Le kiff de l'étude. À un moment, c'est un kiff. Vous savez, vous vous trouvez dans le monde de la yeshiva, quand vous avez le kiff, vous voyez le livre le matin à 8h30, 9h, il y a un moment où vous regardez à l'heure, et là, il est une heure et qu'un. Qu'est-ce qui s'est passé ? On ne se rend même pas compte. Tellement on a eu du plaisir à discuter, échanger, comprendre, tac, 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 le temps il est passé, on ne s'en est même pas rendu compte. Et on n'a qu'une envie, c'est de réouvrir le livre. Seulement, bon, il faut aller dormir un peu, un peu manger, etc. Mais ce n'est pas... C'est une recherche de plaisir. Et celui-là, il est ensof, il est sans limite. Donc, il va être intéressant pour nous, en tant qu'adultes, de se dire, mais comment se fait-il que je n'ai pas de plaisir parfois spirituel ? Pourtant, il y a des âmes qui disent, j'adore le cours, j'adore ceci, j'adore cela, j'adore faire du chesed, j'adore faire ceci. Et nous, on dit non. Bon, on va le faire parce qu'on sait que c'est bien. Et que la cavode, et c'est génial. Mais c'est un peu dommage de ne pas en avoir envie. Si on réfléchit, on va réaliser que souvent, il n'y a pas eu d'expérience de plaisir lorsque la première fois on a été mis à l'étude, lorsqu'on a été à la synagogue, lorsqu'il y a eu tout ça. Donc, comme il n'y a pas ce souvenir, alors c'est beaucoup plus difficile d'en avoir envie. On le fait parce qu'on doit le faire, parce que c'est obligatoire d'envoyer qu'il y a plein de personnes. Elles ont du plaisir à aller à la synagogue le Shabbat parce qu'il y a une ambiance, parce qu'il y a des copains, parce que ceci, parce que cela, parce qu'après il y a le qui-douche et on se voit. Et donc, c'est le souvenir de tout ça qui leur donne envie d'y aller la semaine d'après. Et il faudra arriver à un moment à réaliser que la personne, elle est là, elle prie, tout le monde est déjà au qui-douche et elle continue à prier. Pourquoi ? Parce qu'elle a un plaisir immense d'être en train de dialoguer avec Akkadosh Baruch Hu. Et que donc, à la limite, ce qui était à l'origine de son plaisir, qui était la dimension sociale, et bien au bout d'un moment, regardez, vous voyez très bien dans le rapport qu'il y a aux fêtes. Il y a certaines personnes pour qui les fêtes, c'est l'angoisse. Pour d'autres, c'est une joie. Pourquoi ? Tout dépend de l'état d'esprit qu'on y a mis. Si c'était des moments de tension, si c'était des moments de cris, si c'était des moments « mais j'en ai assez, etc. » et tout, bon, on craint tout, c'est un pauvre moment des fêtes, c'est normal. Et en dehors du minimum syndical qui existe globalement chez toutes les familles, à quelques heures d'exception près peut-être. Bon, ce minimum syndical, c'est normal. Mais s'il y a plus que ce minimum syndical, s'il y a véritablement des choses, alors qu'est-ce qu'il y a ? Ce souvenir, il est dur, donc je n'ai pas envie de reproduire, je n'ai pas envie d'y aller à nouveau. Pourquoi ? Parce qu'il n'y avait pas de plaisir. Donc nous, en tant que parents, on a ici une ouverture incroyable. Si on réfléchit d'abord comment ça se fait que moi, je n'ai pas de plaisir. Et on va réaliser que souvent, c'est à cause de ça. Donc, c'est normal que je n'en ai pas envie. Mais je ne comprends pas, souvent, alors c'est grand classique. Mais je ne comprends pas, mais pourquoi tu n'as pas envie, et c'est super, et le cours... Parce qu'elle, la première fois qu'elle était au cours, elle avait toutes ses copines, et le cours, comme par hasard, les plein de questions, on leur a répondu à ces questions, et c'était super, et on lui a fait plein de compliments. Elle était très contente, et la dame qui a donné le cours, elle est très positive, etc. Ça fait un kiff. Alors, la première fois, on est arrivés, le bonhomme nous a fait asseoir, il nous a fait ouvrir un livre, il nous a fait lire, on lisait mal, donc on a eu un peu honte. Après, on n'a rien compris, on a posé la question, on était un peu dans l'angoisse. Oh, on n'est pas maso, quand même. Je ne peux pas avoir le désir de me retrouver de nouveau. Quelqu'un qui arrive à la synagogue et qui ne s'y connaît pas trop, il est là, un peu coincé, un peu dans l'angoisse, et on ne le calcule pas, il n'a pas fait un kiff. Donc, ça ne leur envoie pas du tout à cette notion-là. Il y a des enfants, ils ont le souvenir de leur parmi de soi, c'était une terreur, l'angoisse de tout lire comme il faut. En gros, il y a les cadeaux qui compensent, mais eux, ce qui les intéresse maintenant, c'est juste le plaisir des cadeaux. Mais l'autre, ils ne l'ont jamais vécu. Donc, c'est normal. Si quelqu'un lui dit, mais comment ça se fait que tu n'as pas de plaisir spirituel ? Alors que lui, parce qu'on n'a pas vécu le début de nos expériences de la même manière. Parce qu'on n'a pas la même histoire. Donc, on va voir, déjà, quand nous-mêmes, on s'observe, il ne faut pas s'en vouloir de réaliser que le plaisir spirituel, on ne l'a pas si facilement. Mais en même temps, savoir et se poser la question, comment vais-je faire pour avoir un autre plaisir que celui juste de la matérialité, dont on a vu qu'il était fondamental, mais comment vais-je faire ? Et c'est là où on va essayer de se dire, et de se rappeler, ce que nos maîtres disent, Un homme ne peut étudier que ce que son cœur désire. Haphets ! Que ce que son cœur a envie ! C'est-à-dire cette notion de Haphets, une chose qui... On a un désir pour cette chose. Tu ne peux étudier que ce que ton cœur désire. Ton cœur, les émotions, ce n'est pas ton intellect juste. Pourquoi ? Parce que si cette chose-là te donne du plaisir, alors, nécessairement, elle va mettre en place une spirale positive. Et après, au fur et à mesure, tu vas découvrir encore et encore et encore d'autres choses. Comme je l'ai dit, l'idée, c'est qu'on prend le risque. Certaines personnes préfèrent toujours vivre les mêmes choses. Comme ça, au moins, je suis sûr que je ne bougerai jamais. Prends le risque. N'aie pas peur d'aller dans un endroit, d'aller écouter quelque chose, d'aller prier dans un univers dans lequel tu vas être rempli. Ça t'a porté, tu seras content. Pourquoi ? Parce que d'abord, on t'aura fait des compliments. On t'aura dit, bravo, monsieur, vous avez posé une super bonne question. Quelle la cabotte. Votre question, c'est celle de Tossot. C'est génial. Et en plus, vous n'avez jamais étudié. Et bien, chapeau bas. Surtout dans une synagogue, chapeau bas. Donc, personne... On est d'accord que c'est... Moi, je reviens, moi, secours. C'est sympa. Pourquoi ? Je me suis senti valorisé. On m'a dit bravo. On m'a dit que je réfléchissais bien. Attendez, j'ai qu'une envie, c'est reproduit. Vous verrez que l'univers des enseignants qui ont réussi à créer chez les enfants, chez leurs élèves, le désir de l'étude, ce sont des personnes qui ont d'abord travaillé sur les compliments, sur les bravos, sur la valorisation. Et donc, ça nous remplit. Quand on vous dit bravo, vous kiffez, non ? Moi en tête. C'est très adieu, le même schéma. Avant de passer, si vous le voulez, aux questions, dernier élément, avant de conclure. Donc, on a vu déjà que cette notion de plaisir pour la taurelle est fondamentale. Que si on était doté de tout ce qui est nécessaire pour pouvoir ressentir les choses, c'est pas pour rien. C'est pas pour dire mais non, ça sert à rien. Seulement, les expériences de plaisir sont là pour créer de la reconnaissance par rapport à Akkadosh Baruch Hu qui en est à l'origine. Et donc, à travers elle, on crée un lien. On a vu que ça existe aussi bien dans la relation à Dieu que dans la relation entre les hommes et plus particulièrement dans l'univers du couple. Maintenant, le danger c'est quoi ? C'est que si l'expérience physique crée le plaisir et donc la reconnaissance et qu'on est dedans, on peut à un moment peut-être transformer les moyens en but. Et tomber dans le piège de vouloir le plaisir de la chose pour elle-même et d'oublier qu'au fond, ce n'est qu'un vecteur, ce n'est qu'un support. Et donc, c'est la raison pour laquelle on a beaucoup, on essaie de réfléchir ensemble sur ce qu'était l'univers du Shabbat dans lequel on est équipé spirituellement pour pouvoir en effet être dans un plaisir physique beaucoup plus puissant mais malgré tout qu'il soit à l'origine de la relation avec Hachem. On a vu après qu'il y a le passage à un moment d'un plaisir à l'eau. C'est-à-dire être prêt à imaginer que dans la vie, à un moment, il y a des choses qui vont nous donner beaucoup plus de plaisir que d'autres, même si on ne les connaît pas encore. Le plaisir spirituel qu'on a avec le ballon de foot déjà, comme on l'a vu, et donc qui peut se retrouver dans d'autres modèles, dans d'autres dimensions. La vraie difficulté que l'on a, c'est qu'on est des paresseux. Tous, moi en tête. On est paresseux. On aime bien rester sur ce qu'on connaît. On aime bien rester dans des choses qui nous rassurent. Ce qui est très intéressant, et c'est sur ce point-là que je conclure, c'est qu'il existe parfois des recherches de plaisir qui sont au fond une fuite par rapport à un univers qui ne nous en donne plus. Je parle de l'univers qui est de plus en plus développé, surtout aujourd'hui chez les jeunes, et même chez les moins jeunes, l'univers de la drogue. L'univers de la drogue, c'est quoi ? Quand à 15, 16, 17 ans, on a déjà vécu tout ce qu'on pouvait vivre comme plaisir physique. Le manger, le boire, c'est bon. Les relations garçons et filles, ça va, c'est bon, on a expérimenté. On connaît. Next, c'est quoi la suite ? Il faut bien quelque chose qui nous remplisse, quelque chose qui nous fasse kiffer, quoi. On va kiffer. Et donc, on va vers quelque chose qui nous donnera une sensation de bien-être et nous fera oublier cette forme d'angoisse profonde d'un univers dans lequel on ne sait pas véritablement qu'est-ce qui va pouvoir encore nous donner du plaisir. cette angoisse abyssale. Il y a une forme de fuite. C'est très intéressant, vous savez, c'est aujourd'hui la drogue est de plus en plus développée, surtout dans les quartiers riches. C'est parce que là-bas, ils vivent beaucoup plus rapidement les plaisirs que peut-être dans d'autres univers. Parce que là-bas, quand t'as plein d'argent, le plaisir de la voiture, de la machin, du sport, du truc, des nouvelles pompes... C'est très vite ! Puisque j'ai les moyens. Donc je vais beaucoup plus rapidement à la fin. Et après, next, qu'est-ce qui se passe ? C'est quoi la suite ? Je me rappelle, j'avais une fois eu quelqu'un qui est arrivé dans un an de mes cours il y a très longtemps de ça. Très, je sais pas, mais il y a longtemps de ça. C'est un garçon, petite trentaine, un peu plus que 30 ans. Superbe situation. Numéro 2 d'une très grosse boîte. Plus jeune, major à l'époque de Harvard. Enfin, grand, beau gosse. Et je me vois débarquer dans mon cours. Je me dis, qu'est-ce que c'était venu faire ici ? Tu peux m'expliquer ce que tu viens faire chez moi ? Après le cours, je lui dis, attends, tu te rends compte où tu vas, où tu arrives là ? Il m'a dit deux mots en anglais. So what ? Il dit, c'est quoi la suite pour moi maintenant ? Il dit, j'ai, à mon âge, j'ai vécu déjà tout ce que certains rêvent d'avoir vécu à 50 ans. Le pouvoir, l'argent, et tout ce qui va autour. Il n'est pas vraiment en pratiquant, c'est le moins qu'on puisse dire à l'époque. Il dit, j'ai tout ce que je veux. J'ai tout ce que je veux. Alors bien sûr, on peut toujours avoir plus, mais il dit, mais ça... Il dit, c'est quoi la suite ? Tous les... Que ça soit la nourriture, que ça soit les filles, que ça soit le machin, que ça soit le pouvoir, la puissance. Rencontrer les gens importants, aller le compte en banque. So what ? C'est quoi maintenant ? Qu'est-ce qui va me faire vibrer ? Qu'est-ce qui va créer un désir ? Le désir de quoi ? Je peux à chaque moment, je peux. Je veux, je peux, j'ai. Je fais quoi maintenant ? Et c'est là où il s'est dit, peut-être qu'il y a une expérience que je ne connais pas. Et c'était l'expérience qui l'a ramené en effet à découvrir un plaisir qui, pour lui, ne s'est jamais arrêté, qui était celui de l'étude. Et donc, tout ce qui va avec l'étude qui amène par la suite à Shmiratoro Mixot. Et ça, le jour où il a découvert, ça ne s'arrête plus. Et en plus, c'est quelque chose qui construit. C'est quelque chose qui n'est pas juste un plaisir, mais c'est quelque chose qui nous donne une dimension nouvelle. Et on se sent autre, on se sent différent. Il faut juste prendre le risque de vivre cette expérience. Chacun à son niveau. Il y a des gens qui sont des grands intellos et d'autres qui le sont moins. Chacun là où il est, il n'y a pas de hiérarchie dans le clan Israël. Moi, j'adore lire les histoires de Tzadikim. Quand j'ai lu ça, eh bien, je suis content, je suis heureux. D'autres vont adorer étudier le Talmud. D'autres vont adorer étudier des trucs des matriotes. D'autres. Chacun va faire au début. Ce que je veux, c'est que ça m'intéresse. Je suis content. On m'annonce qu'il va y avoir un cours sur ce sujet qui me plait à moi. J'y vais. Ah, ça me remplit. Et après, on rentre dans une spirale positive. Sinon, on va dans les univers des plaisirs parallèles. Qui sont tellement nombreux aujourd'hui. Et qui sont tellement dramatiques. Et qu'on retrouve tellement aussi, même chez des jeunes juifs qui sont pratiquants. Pourquoi ? Parce que l'univers des plaisirs, ils en ont vu les limites. Parce que malheureusement, ils n'ont pas encore vécu l'expérience du plaisir spirituel. Qu'est-ce qui fait que parfois, il y a des enfants qui ont vécu et qui ont grandi dans des maisons pratiquantes. Et ils vont par la suite dans d'autres univers spirituels, même dans le judaïsme. « Mais attends, mais tu es tunisien, toi, qu'est-ce que tu fais ici ? » Pourquoi ? C'est parce que là où ils étaient, ils ont pris le plaisir. On ne veut pas dire qu'on ne va pas condamner les parents. Peut-être que les parents ne pouvaient pas le leur dire parce qu'eux-mêmes n'en ont pas eu. Mais là, ils en ont. Et donc, quelque part, c'est extraordinaire. Ils vont vers des lieux qui les remplissent. Et c'est fabuleux. Parce que c'est au fond une réaction qui est extrêmement saine. Alors, en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire avant de passer aux questions ? C'est que, comme on l'a vu, oui, le plaisir est fondamental. Et le plaisir, on a vu, il crée le désir. Et c'est quelque chose qui fait vivre l'homme. Le problème, c'est de savoir dans quel cadre. Le problème, c'est de savoir aussi quelle est la liberté que l'on se donne de découvrir d'autres types de plaisir. Vous savez, par exemple, le plaisir d'aider. Le plaisir d'aider. Pas le plaisir qu'on nous dise merci. Mais ce sentiment qu'à un moment, grâce à nous, où à travers nous, quelqu'un est content. Que quelqu'un est heureux. Ça nous remplit. C'est quelque chose qui est là. Vous savez, quand vous demandez à des jeunes de faire du bénévolat. Pourquoi ils ont tellement envie d'y aller ? Pas juste parce que le bénévolat, on se rencontre. Parce que c'est aussi beaucoup ça. Mais parce que quand vous leur faites réaliser vraiment qu'ils sont à l'origine du bien-être chez un autre. Et ça remplit. Ça donne du sens. Ça permet de dépasser le fait qu'on a dû se coucher à 4h du matin pour ça. C'est génial. Et on n'a qu'une envie. C'est de le refaire. Et après, on rentre dans ce qu'on appellerait une spirale vertueuse. Voilà un petit peu comment est-ce qu'on peut appréhender ce regard que la Torah sur le plaisir. Et suivant mes coutumes bien établies, on continue la conférence encore un petit quart d'heure avec vos questions. Maintenant, c'est à vous de poser vos questions. C'est le minag. Vous pouvez répéter les questions ? Je vais répéter les questions. Il faut qu'il y en ait, mais je les répéterai avec plaisir. Oui. Les juifs sans question, je ne connais pas. Je vais répéter. Oui. On est un petit peu là. Je ne sais pas si tu as fait la conférence. Vous avez dit qu'on n'est pas mal aux un moment donné. On est parlé. Et euh... Ce n'est pas parce que vous êtes arrivé que j'ai dit ça, hein. Il faut quand même l'apprentissage de l'effort pour atteindre, peut-être, effectivement, un plaisir, mais qui ne pas tout de suite. Il y a une question de timing dans le plaisir. Je ne sais pas si vous l'avez répondu. Alors, donc vous parlez, donc vous posez la question de l'effort qui va être un élément nécessaire pour pouvoir aboutir au plaisir. Alors, c'est vrai que je ne l'ai pas développé parce que pour moi, c'est encore un autre axe, mais puisque vous posez la question, on va y aller. Pour ça, je vais vous donner une image très simple. Imaginez que vous êtes devant une porte. Et puis à un moment, vous constatez que sur la porte, il y a une toute petite lucarne. Et vous pouvez regarder à travers cette lucarne et vous voyez quoi ? Vous voyez la tête d'un homme qui a l'air de souffrir terriblement. Pas qui a l'air, qui semble vraiment souffrir. Il est là, rouge, grimaçant, comme ça. Vous êtes là, vous vous dites, on est dans une chambre de torture. Et donc, vous observez, vous voulez ouvrir même pour les déployer. Vraiment toutes les expressions du visage, il dégouline de sueur, il n'en peut plus. Et puis avant, vous le voyez, super heureux. Vous ouvrez la porte, qu'est-ce que vous voyez ? Une salle de sport. Et quelqu'un qui vient de battre son propre record. C'est-à-dire, oui, en effet, mais ça, c'est un autre univers. L'univers d'apprendre que le plaisir n'est pas instantané. Alors, on essaie de le développer par rapport aux dimensions spirituelles. Mais déjà, ça, c'est encore plus compliqué. Parce qu'on est dans un monde dans lequel on veut que le rapport entre mon investissement et le résultat soit immédiat. C'est très difficile. Regardez, c'est ce qu'on appelle le monde de l'Internet. Je veux, j'ai. L'idée que du temps peut se passer entre mon désir et la réalisation de celui-ci, et que ça va me demander un effort, devient de plus en plus insupportable. On cherche tous les raccourcis. On cherche tous les raccourcis possibles pour que ça arrive le plus rapidement possible. C'est le problème de la drogue. Je suis mal parce que tout simplement, ben voilà, je me sens un peu down ce soir. C'est pas top. Alors, c'est pas comme ça. Vous savez quelle est la différence entre un fumeur de shit et un fumeur de cigarette ? C'est le geste. La cigarette, c'est comme ça. Le shit, c'est comme ça. D'accord ? Je prends mon truc. Je suis mieux. C'est vrai que ça va vite. C'est vrai que ça va très vite. Et on ne voit pas en quoi l'effort, non seulement à terme, amène du plaisir, mais il nous a construits, il nous a transformés. Ça, c'est encore un autre sujet, mais vous avez totalement raison. C'est vrai qu'on est aujourd'hui dans une génération dans laquelle on ne voit pas déjà le plaisir de réaliser qu'on s'est transformés à travers l'effort qu'on est capable de faire. C'est-à-dire que c'est déjà l'effort lui-même nous transforme, et cette transformation devrait être source de plaisir. Déjà réaliser que je suis capable moi-même d'avoir une propre victoire, de faire des efforts. Et après ? Alors, ça je traiterai plus dans l'univers de l'éducation. Savoir qu'un enfant ou un adulte a fait un effort, lui montrer ô combien maintenant c'est agréable d'avoir un résultat qui est totalement lié à son investissement. D'ailleurs, c'est la Gemara qui nous dit bien que à la base, un homme préfère plus son kilo de pomme de terre sur lequel il s'est vraiment investi plutôt que les 9 kilos qu'on lui offre. Mais aujourd'hui, ça, c'est de plus en plus difficile, ça. Parce qu'on a l'impression que c'est la chose en tant que telle qui va être, alors que ce n'est pas elle. C'est ce qui nous construit dans la vie, c'est quoi ? Il y a un résultat, ok. Mais on est dans un monde et malheureusement, et c'est ça qu'on parle de la rachpaha, de l'impact et de l'influence de l'univers, on croit toujours parce que l'univers c'est rachat, c'est pas bien, c'est assourd. Oui, bien sûr. Mais c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit qui n'est plus là. Cet état d'esprit qui est de moins en moins présent et qui fait qu'on a une satisfaction de réaliser combien on s'est transformé à travers les efforts que l'on a fait et que c'est ça, au fond, qui nous remplit. Ça, c'est quelque chose de fondamental au niveau du khinur, c'est clair. Comme c'est pas un cours sur l'éducation, c'est pour ça que j'ai pas accès là-dessus, mais puisque vous posez la question, j'y réponds. Oui, c'est clair. Le Foum de Sahara à Gra. Suivant l'effort, c'est la récompense. La première récompense de l'effort, c'est ce qu'il produit chez nous, ce qu'il transforme à l'intérieur de nous. Et c'est ça, au fond, qui bâtit véritablement des individus. Sinon, vous arrivez à des personnes qui vont être sans arrêt dans des raccourcis. Vous connaissez la fameuse histoire avec le Ravel Yashiv ? Ravel Yashiv, un jour, c'est Chazak de Wachin de ses enfants, de ses arrières. Quand il a eu sa sixième génération qui est né, Ravel Yashiv a eu six générations. Quand son... Quand l'arrière-arrière-arrière-arrière-petit-fils lui a appris qu'il a eu un arrière-arrière-arrière, d'accord ? Je sais pas combien, maintenant je vais me perdre. Il lui a dit, bon, tu peux être le sandak. Il a dit, je sais pas trop, je veux voir, je sais pas si je peux. Je crois qu'il est déjà 100 ans à l'époque, et après son arrière-arrière-arrière, il lui a dit, « Non, mais tu sais, c'est marqué dans les livres que celui qui est le sandak de la sixième génération, après 120 ans, c'est sûr qu'il va au Lamaba, au monde futur ». Bon, il avait pas besoin de ça pour que ça le Ravel Yashiv. Qu'est-ce qu'il a répondu ? Une phrase. Il lui a dit, dans ma vie, j'ai jamais pris de raccourci. J'ai jamais pris de raccourci. On ne prend pas de raccourci dans la vie. C'est le chemin qui nous forme. Et dans ce chemin, il y a une notion d'effort. Mais c'est vrai qu'on est dans l'instantané. On est dans la génération de l'instantané, de la rapidité. D'ailleurs, vous le voyez, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les couples explosent de plus en plus jeunes ? Moi, j'en ai plein actuellement. Six mois, sept mois. Qu'est-ce qui se fait ? C'est qu'on veut tout de suite vivre le plaisir de ce qui, pour nous, est une histoire de couple. Mais c'est du n'importe quoi. Ça prend du temps. Ça prend des difficultés de s'adapter, de se connaître, de prendre sur soi, de comprendre l'autre, de ne pas le comprendre mais d'en tenir compte quand même. Tout ça, c'est une jour en main. Ça ne va pas. Éjecte. Pourquoi ? Hop, un coup de souris et on passe à un autre dossier. Mais parce que l'expérience du plaisir à terme de se retourner se dire, c'est quand même génial ce qu'on a construit. C'était pas simple mais c'est extraordinaire. Ça n'existe, c'est plus dans l'air du temps. Je crois que c'est un des vrais... Et aujourd'hui, c'est pour ça que dans le domaine de l'éducation, c'est capital. L'enfant qui ressent du plaisir parce qu'il a fait un effort et là, on va le lui signifier, le... Bien faire mousser, ça lui donnera par la suite. Après, tant d'autres, il lui faut de l'instantané. Une petite sucrerie, un petit bonbon, quelque chose. C'est sûr. Parce que sinon, il ne peut pas. Mais tant d'autres, c'était quand même bien. C'était quand même bien. Moi, je vais vous raconter une expérience personnelle. On a des amis qui, à un moment, nous prêtaient une maison qui était à une heure de voiture de piste de ski dans le Jura. Et donc, ils nous avaient prêté cette maison quelques années de suite. Et donc, je prenais les enfants. Et une heure de voiture, j'arrivais dans une station perdue. Et là-bas, ils faisaient de la luge. Et puis, une année, il y a un copain qui leur a parlé. « Ouais, le ski, le ski, le ski. » J'ai dit « Si vous voulez, on va essayer. » Donc, c'était la petite station, genre quatre montes-pentes, enfin le truc. Et donc, pour y aller, vous savez, c'était la Ravoda, quoi. On arrive, et le vieux prof, qui est là, qui dit « Pas de problème. » Et donc, les gosses, qu'est-ce qu'ils commencent à leur faire ? Ils les mettent sur leur ski, ils leur commencent à leur apprendre à monter en escalier. C'est dur. Monter en escalier. C'est comme ça qu'on commence. D'accord ? Eux, faire du ski, c'est genre, ils se voyaient en deux heures. Je descends, tout juste, hop, hop, un petit virage. De folie, quoi. C'est ce qu'ils ont râlé ? Il y en a, ils disent « Je ne veux pas, j'en ai assez, je veux la luge. » J'ai dit non. En plus, j'ai dit « J'ai payé pour la semaine, maintenant. » « Tu veuilles ou pas, moi j'ai payé, tu vas jusqu'au bout. » Combien de fois après, ils m'ont dit « Papa, qu'est-ce que tu as eu raison de nous obliger à continuer ? » Quand après, comme tous les gosses, ils ont appris et donc ils ont réalisé qu'ils pouvaient descendre et que là, ils kiffaient autrement. « Qu'est-ce que tu as eu raison ? » « En fait, je n'ai pas eu raison, c'est que j'avais payé, ils allaient aller jusqu'au bout. » Mais quelque part, à ce moment-là, c'était que des efforts, il n'y avait pas de plaisir. Il n'y en a aucun. Aucun. Seulement, à terme, c'est ce qui va te donner la possibilité d'eux. C'est sûr, voilà, on a tous ces expériences, dans un domaine comme dans un autre, de quelque chose dans lesquels, rappelez-vous que nos enfants nous aimeront pour les raisons pour lesquelles ils ne nous ont pas aimés et ils risquent de ne pas nous aimer pour les raisons pour lesquelles ils nous ont aimés. Nos enfants nous aimeront pour les raisons pour lesquelles ils ne nous ont pas aimés. Merci. Merci de m'avoir dit « Non, 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 tu te bats. » Et tu continues. « Ah ! » Je continue. « Effort. Ah ! » Mais après, je l'ai, c'est là. Et en plus, ça m'a construit. Plutôt qu'après, tu veux, vas-y, tu veux, vas-y. T'as envie, vas-y, allez, prends le scooter, prends le shit, prends le machin, vas-y, et la fille, et le machin. Non, non, mais ce n'est pas grave, c'est son âge, elle est tante. Et on se fait des théories à deux balles, il va être frustré. Et après, il va être traumatisé, et après, machin, et tous les autres, et vous comprenez. Et il y a un psychologue à la télé, il a dit. « Et ma copine, je vais demander, elle m'a dit qu'au fond, d'après elle, c'était beaucoup mieux. » Je n'ai jamais remarqué que dans la vie, si. Est-ce que vous viendrez à l'idée de demander conseil à votre meilleure copine sur comment vous placez les 152 millions d'euros de... Jamais ! C'est de l'argent. Par contre, pour l'éducation, ou pour le couple, comment il faut gérer le mari, ou les enfants... Alors là, la meilleure copine, elle connaît tout. Qu'est-ce qu'elle connaît ? D'où elle connaît Bichlade ? Meilleure copine, ça va être de meilleure copine. C'est incroyable. Pour des choses vitales, fondamentales, capitales, alors là, n'importe qui demande des conseils. Par contre, l'argent, c'est ça, là-bas. Il faut que le gars ait les 14 700 diplômes, plômes, et tout le truc, quoi. Sinon, on n'ira pas. Vous voyez ? Nos enfants, nous avons pour les emplois qu'ils ne nous ont pas aimés. Pourquoi ils ne nous ont pas aimés ? Parce qu'on a demandé de faire des efforts. Et ça leur a, comme on dit un peu légèrement, cassé les pieds. Clairement. Mais après, ça les a construits. Donc ça, c'est... Vous avez raison, c'est encore un autre axe. Mais le plaisir, c'est sûr, n'est pas immédiat. On s'en rend compte après. C'est tout le problème du rapport au temps qui est posé ici. Autre question ? Il y a une autre question, Tim. Mais allez-y. Vous avez abordé, il y a l'air et demi, et puis on s'est posé. qui ont dit qu'ils ont vécu, ils n'ont jamais touché un plaisir de ce monde. Est-ce que c'est possible ? Rabbi Oudah Nassim. Qui disparaît. Rabbi Oudah. Alors, il y a des maîtres qui ont dit qu'ils ont... C'est ça la question. Il y a des maîtres qui ont dit qu'ils n'ont jamais tiré de plaisir de ce monde. En vérité, ils n'ont jamais tiré de plaisir pour le plaisir. C'est-à-dire que pour eux, comme on l'a vu dans la conférence, le plaisir n'avait été qu'un support pour être dans la reconnaissance vis-à-vis d'Akadosh Baruch. Mais ça ne représentait rien en dehors de ça. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas cherché à avoir du plaisir pour le fait d'avoir du plaisir. Mais le plaisir était porteur de sens. Parce que vous ne pouvez pas vous empêcher de ressentir quelque chose. Quand vous avez... Quand il est là et qu'il prend une douche, et qu'on prend une douche, on a du plaisir. Qu'on le veuille ou pas, c'est agréable de sentir. Voilà, on est bien propre, on se sent bien. Ils ne sont pas dit... Non, je... Seulement, pour eux, ça ne représentait rien en tant que tel. La seule chose qu'ils pouvaient voir, c'est exprimer leur reconnaissance par rapport à Kadosh Baruch qui, à travers juste le fait qu'on passe de l'eau sur notre corps, on a la sensation de bien-être. C'est incroyable. C'est ça que ça veut dire. Ils n'ont jamais cherché le plaisir comme une finalité. Ce qu'ils ont vécu, c'était quelque chose qui n'était là que pour pouvoir créer une relation. Et c'est vrai qu'au bout d'un moment, le plaisir physique était de moins en moins présent. C'est pour ça que la Torah nous oblige. Pourquoi la Torah l'oblige ? Du Shabbat. Pourquoi ? Parce qu'à un moment, quand le plaisir spirituel est énorme, le plaisir physique, on s'en moque. C'est pour ça qu'il a dit, attention, tu dois faire attention à ta vie, tu dois manger, manger des choses qui te nourrissent, dormir un minimum, etc. Et tout, avoir une vie de couple équilibrée. Pourquoi ? Parce que quelqu'un qui... Une fois qu'on est dans le plaisir de la spiritualité, et comme on a vu tout à l'heure, ça n'a plus limite. C'est pour ça que la Torah dit, ouais, mais attends, si ça ne te dérange pas, tu n'es pas permis, quoi. Tu as une réalité physique dans ce monde. Après, il y a des individus, pour des raisons qui sont très particulières, dans le holap des tikkunim, qui décident à un moment vraiment de... Mais... C'est... C'est pas pour nous, ça. Et souvent, il faut faire attention que certains qui font comme ça ne sont que des imitateurs, et ils trient du plaisir que tout le monde sache ce qu'ils sont en train de faire. Ou ils ont une forme d'orgueil et de réaliser que moi, je suis capable d'eux. Donc, non, touche pas à ça. C'est des univers dans lesquels il faut être très vigilant. Autre question ? Pas d'autres questions ? Sûr ? Très bien. Écoutez, en tout cas, je vous remercie pour votre écoute. Et... Qu'Hachem fasse qu'on arrive donc à vivre ces expériences de plaisir avec l'Abraha, dans les cadres appropriés, et qu'on soit capable, au fur et à mesure, de découvrir tous les plaisirs autres que la Torah peut nous donner, et de faire en telle sorte que, une fois qu'on y aura goûté, l'appétit viendra en mangeant, et que ça sera quelque chose qui se développera de plus en plus chez nous, et aussi chez nos enfants, mais on est attachés à ma mère. Hachem watom à toutes et à tous. Et maintenant, vous avez au fond d'autres types de plaisirs qui vous sont proposés. Allez-y.